Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui nous découvrons Ravissement de Laurence Lieteau aux éditions Grasset et Fasquel. Une recommandation de Marc-Emmanuel Kripa de Payot Libraire à Lausanne. Louise arrive dans le village de son enfance, elle retrouve sa grand-maman qui l'a élevée, qui s'appelle Toinette, diminutif d'Antoinette. Et si elle revient après de nombreuses années, c'est qu'il lui est arrivé plein d'horreur. A ses 18 ans, elle rencontre un homme qui s'appelle Paul, qui est artiste-peintre, qui commence à avoir une bonne réputation dans le milieu de l'art et qui va réussir à l'embarquer bon gris, mal gris, loin de sa famille et puis l'emmener dans un milieu de fêtes et d'art. Elle va avoir le grand honneur, en tout cas tout le monde va le prendre sous ce regard-là, de devenir la muse de ce grand artiste montant. Mais ce n'est pas ce qui se passe en vrai puisqu'elle vit un traumatisme total, un enfermement et un emprisonnement. Complètement. Et c'est là que prend vraiment la force de ce roman. C'est ce personnage qui est une emprisonnée volontaire. Et on va suivre tout ce qu'elle va subir, des choses vraiment relativement dures, jusqu'à la libération et le retour à son foyer d'origine. Parce que c'est aussi cette douceur et cet amour de cette grand-mère qu'elle retrouve et qui lui permet de se reconstruire. Oui, et puis tous les regrets qu'on peut avoir quand 15 ans se sont écoulés et qu'on est passé à côté d'une relation. Un petit mot sur le style ? J'étais très surpris en bien, dans le sens que je n'avais aucune attente à ce niveau-là sur la stylistique. Et j'ai trouvé que c'était très fort sur la manière de creuser la psychologie de ce personnage. Et ça commence d'ailleurs par une personnification du vent qui est très bien faite. Merci beaucoup. Il y avait eu du vent cette semaine-là. Un vent qui s'acharne, qui épuise, qui fait gindre les huisseries. Il m'appelait. Il ne pouvait pas dormir alors je prenais un livre et je lui faisais la lecture à voix haute. C'était Ravissement de Laurence Liotto pour marque-page. On se retrouve bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada